Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va continuer notre cours sur le moniteur donc on va voir comment configurer et assigner les moniteurs. Donc au menu vous l'aurez deviné, on va configurer un moniteur et on va voir comment pouvoir l'assigner et l'utiliser. Donc tout d'abord en ce qui concerne la configuration des moniteurs, on peut soit utiliser les moniteurs BigIP prédéfinis, ce sont des moniteurs adaptés à la plupart des situations, pas toutes mais généralement la plupart, sauf que ces moniteurs là ne sont pas configurables. Donc si on veut personnaliser les options de ces moniteurs là prédéfinis ça ne sera pas possible, on devra alors dans ce cas créer les moniteurs personnalisés. Alors les moniteurs personnalisés, ce sont des moniteurs qu'on crée manuellement en définissant leur type, HTTP, FTP, etc. et qui sont personnalisables et granulaires selon le type défini. Donc par exemple un moniteur, un moniteur HTTP n'aura pas les mêmes options qu'un moniteur FTP, ainsi de suite. Et aussi lorsqu'on crée un nouveau moniteur, on le base sur un template qui est un autre moniteur pour qu'il puisse hériter des configurations de son moniteur parent. Lorsqu'on crée un nouveau moniteur, on a plusieurs options à configurer, parmi lesquelles l'intervalle et le timeout qui sont deux options qui fonctionnent en tandem. L'intervalle c'est la fréquence de monitoring, ça veut dire quel est le délai entre deux requêtes de monitoring successives envoyées par F5 vers la ressource. Et le timeout c'est le temps d'attente qui doit s'écouler avant de déclarer que la ressource est down si elle répond pas à notre requête. Donc là vous voyez la page de configuration, on configure les deux valeurs qui sont par défaut de 5 et 16, ce qui va donner ça. Donc on a notre ressource à monitorer. Au fil du temps F5 BigIP va envoyer la première requête, 5 secondes la deuxième, 5, 5. Toujours pas de réponse du serveur, au bout de la 16e seconde F5 va considérer que le serveur est down. Alors la recommandation F5 c'est d'avoir le timeout égale 3 fois l'intervalle plus 1. Par exemple 3 fois 5 plus 1 égale 16. Donc timeout c'est 3 fois l'intervalle plus 1. Pourquoi ? Pourquoi cette recommandation là ? C'est pour avoir tout simplement les 4 requêtes qui s'exécutent avant de déclarer que le serveur down au bout de 4 requêtes plus 1 seconde. Ensuite on a deux autres options de configuration qui sont aussi importantes, on a la send string et la receive string. Donc c'est lorsqu'on veut faire du content check pour valider la réponse envoyée par le serveur, c'est là qu'on va utiliser ces options là. Donc la send string c'est la commande qu'on envoie au serveur et la receive string c'est la réponse qu'on attend. On prend l'exemple suivant, on a un serveur web à gauche qui a une page de monitoring, monitor.php par exemple, qui retourne l'état du serveur avec une chaîne de caractère serveur1 isApp. A droite on a la configuration de notre monitor sur BigIP. Donc dans la send string on met la commande à envoyer au serveur, donc on envoie get slash monitor.php pour demander la page monitor.php à notre serveur. anti slash r, anti slash n c'est pour le protocole http donc une requête get doit être toujours suivie par un retour à la ligne pour que le serveur puisse répondre. Et puis en bas on a la réponse attendue. Donc serveur point d'interrogation isApp. Point d'interrogation ça correspond à n'importe quel caractère parce que la receive string supporte les expressions régulières. Donc si j'ai une chaîne de caractères qui correspond à cette expression régulière là, donc notamment serveur1 isApp, je vais déclarer mon serveur app. Sinon si je retrouve pas cette chaîne de caractères dans la page, je vais le déclarer down. Donc ensuite lorsqu'on crée un monitor, on doit l'assigner. On a quatre options pour l'assignation du monitor. Première option, l'assigner en tant que monitor par défaut pour tous les nodes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va créer un nouveau node, il va utiliser ce monitor là par défaut. Deuxième option, on assigne à un node spécifiquement un monitor donné. Ça veut dire que ce node là ne va pas hériter du monitor par défaut si celui-ci est créé, mais il va utiliser son propre monitor de node. Alors les deux premières options là sont relatives au node. La troisième option, elle est relative au pool. Donc on associe un monitor à un pool entier. Ça veut dire que tous ces membres utiliseront ce monitor. Et puis la quatrième option, member spécifique ou bien spécifier à un membre du pool un monitor spécifique. Ça veut dire que ce membre là n'héritera pas du monitor du pool si celui-ci est défini. On peut également faire de l'assignation multiple, c'est à dire assigner deux ou plus de monitors à la même ressource. Dans ce cas, on peut exiger que tous les monitors soient app avant de pouvoir déclarer la ressource app ou bien au moins un seul monitor qui soit app ou deux ou trois selon notre besoin pour pouvoir déclarer la ressource app. Donc on passe à la démonstration pour voir tout ça. Donc tout d'abord, on va utiliser un adresse check monitor. Donc un monitor qui va pinguer une adresse IP pour voir si elle est disponible ou pas. Donc on va utiliser tout simplement un monitor prédéfini qui est le monitor ICMP et on va l'associer. On peut l'associer soit à un node spécifique, soit l'assigner en tant que default monitor pour tous les nodes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ICMP, on le met à gauche dans la liste active. Update. Puis on affiche la liste de nos nodes. On voit que tout est devenu vert parce que tous les membres ont hérité du default monitor et toutes ces adresses là sont joignables. Donc comme on a dit dans la vidéo précédente, l'ICMP, ce n'est pas suffisant parce qu'il se peut que ces adresses là soient joignables mais que les services qui tournent dessus, par exemple l'HTTP ou l'HTTPS ne soient pas disponibles. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas là, c'est faire au moins du service check. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va créer deux monitors. Un monitor par protocole, un monitor pour monitorer notre pool HTTP, un deuxième monitor pour monitorer notre pool HTTPS. Donc on crée un monitor qu'on va appeler HTTP monitor par exemple, de type HTTP. Donc là on va garder tout par défaut, sauf pour la send string. Alors je peux soit monitorer la page slash, c'est à dire cette page là, la page d'entrée de mon site. Sinon, de préférence et en cas de production, il est préférable et recommandé d'avoir une page dédiée au monitoring, par exemple monitor.php. Donc sur notre serveur, on a cette page là qui va faire un ensemble de tests. Elle va tester le serveur web, le serveur de base de données, etc. Puis à la fin, déclarer le serveur. Donc là, on voit que la database connection fail, donc server one is down. Mais on va utiliser quand même cette page là. On va voir ce qui va se passer. Donc on va mettre là slash monitor slash PHP pour demander cette page. Et on sauvegarde. On fait la même chose pour le HTTPS. Du type HTTPS. Donc là, si je remets en basique, vous pouvez voir l'intervalle et le timeout qui sont de 5 et 16 par défaut. Je sauvegarde. Donc là, je dois associer mes monitors là à mon pool. Ou bien à un membre spécifique du pool, mais on va se contenter de les associer au pool. Donc HTTPS pool, HTTPS monitor, update. Donc vous voyez que c'est passé en vert parce que tout de suite, il a envoyé une requête et il a reçu une réponse. Puis HTTP pool, HTTP monitor. Voilà, c'est en vert. Alors ce qu'on vient de faire là, c'est le service check. Tout simplement, on check si la page là, elle répond. Puisqu'elle répond, on dit que c'est OK, mais on n'a pas checké le contenu. On n'a pas fait du content check. Alors ce qu'on souhaiterait en cas réel, c'est lorsque la page monitor.php retourne la chaîne de caractère serveur 1 is down, de ne plus envoyer de requête au serveur 1. Et lorsqu'elle envoie serveur 1 is up, de lui envoyer les requêtes. Donc on va passer tout de suite au content check pour valider le retour de la page. Donc on va aller dans notre monitor. Donc on va le faire dans le monitor HTTP. Donc je prends cette chaîne de caractère là et je la mets dans la receive string, la réponse attendue du serveur. Donc là, je vais mettre is up. Et là, je vais mettre, puisqu'on a trois serveurs dans notre pool, je vais mettre l'expression régulière suivante qui veut dire serveur 1 ou serveur 2 ou serveur 3 is up. Je sauvegarde. Donc là, lorsque je ne reçois pas cette chaîne de caractère là, je vais déclarer la ressource en tant que down. Et la page là, pour votre information monitor.php va toujours envoyer le statut failed et la chaîne de caractère down. Donc on devrait pouvoir voir que les pools, que le pool HTTP pool n'est plus disponible. Pourquoi ? Parce que tous ces membres ont été déclarés déclarés down par le monitor. Alors, pour avoir le statut app, là c'est spécifique à notre petite application de test, il faut mettre ici point d'interrogation action égale test. Pardon, là ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que quand F5 déclare les serveurs en tant que down, il ne va plus leur envoyer le trafic. Donc ce qu'on va faire là, on va enlever ce monitor de notre pool HTTP. Puis on va recharger la page avec action égale test. Là vous voyez qu'on a serveur 1 is up. Donc on va aller dans notre monitor et on va mettre spécifiquement cette page là. Donc cette page là devrait renvoyer cette chaîne de caractère là. Donc je sauvegarde. Je réassocie mon monitor à mon pool HTTP pool. Update. Et voilà, ça marche. Mon pool est passé en vert. Pourquoi ? Parce que le monitor s'attendait à cette chaîne de caractère là et il l'a retrouvé. Donc là on va faire un autre test. Donc on va aller dans notre monitor HTTP monitor toujours. Donc là on va faire 1 ou 2. Donc s'il retrouve autre que 1 ou 2, il ne va pas accepter. Donc update. Je vais dans mes pools. Je vais à l'intérieur de mon pool. Mes members. Donc je dois attendre que les 16 secondes s'écoulent parce que c'est le timeout avant de déclarer une ressource down. Donc après 16 secondes, je réactualise la page et je vois que le serveur 3 est déclaré down. Pourquoi ? Parce que l'expression régulière qu'on a donnée en tant que receiveString ne correspond pas à la chaîne retournée ici pour le serveur 3. Donc on remet tout ça. Monitor. HTTP monitor. On peut mettre un point d'interrogation si on souhaite. Mais puisqu'on n'a que 3 serveurs, on va explicitement spécifier les numéros des serveurs. Voilà. Donc là, si je reviens dans mes pools, mes members, je peux voir là que le serveur est devenu vert. Donc là on vient de voir 3 types de monitor. On a vu ICMP pour l'adresse check. On a vu HTTP, HTTPS monitor sans la receiveString, ce qui va faire tout simplement du service check. Puis on a vu le content check. On a exigé que la réponse soit conforme à une chaîne de caractères qu'on a donnée. Donc là, c'est le content check, c'est le monitor le plus avancé. Ensuite, on va voir notre network map. Là, on peut voir que tout est passé en vert. Donc on va voir le diagramme de notre application. Donc on voit que les nodes sont en vert parce que le monitor ICMP les a validés. Et mes pool members sont en vert parce que le monitor HTTP monitor les a validés. Mais attention, là, ce n'est pas la configuration recommandée en production. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que l'ICMP soit bloqué, mais que le service réponde. dans ce cas-là, je ne souhaiterais pas déclarer mes membres en down parce qu'on va voir plus tard. Lorsqu'un node est down, par exemple, si l'adresse IP là ne répond pas à mes requêtes ping, même si mon service est app, même si le monitor sur le port 80 fonctionne, F5 va faire hériter le pool members de son node parent. Donc je répète, si j'ai ici un statut indisponible parce que l'IP ne répond pas à mes ping, automatiquement, le statut de mon member sera également indisponible même si le member répond sur le port 80. Donc en production, ce qui est recommandé de faire, dans la majorité des cas, c'est d'utiliser uniquement des monitors de members, au niveau des members, mais pas au niveau des nodes. Donc on va faire ça tout de suite. On va aller dans nos nodes, default monitor, puis on va enlever l'ICMP monitor, update. Donc mes nodes sont passées en bleu, mais peu importe, même si elles sont en bleu. Je vais voir le diagramme. Je peux voir, même si elles sont en bleu, ça n'impacte pas mon service qui est sur le port 80 et qui est en vert grâce au monitor http monitor. Enfin, on va voir le in-band monitor, qui est un monitor passif, qui n'envoie pas de requête au serveur. Donc on va aller dans notre http pool. On va enlever http monitor et on va utiliser le monitor passif existant par défaut de F5E qui s'appelle in-band. Update. Voilà. Donc mon pool est toujours en vert. Donc je peux solliciter mon application. Elle fonctionne correctement. Donc ce qu'on va faire là, on va se connecter en SSH sur la 172.16.10.1 qui est l'adresse de mon serveur qui héberge ce site web là. Alors le mot de passe du route, c'est le default. Donc on se connecte. Default. Et là, on va arrêter le service Apache. Service Apache 2. Stop. Parfait. Donc là, on peut voir que mes pools sont toujours en vert, notamment mon http pool. Et là, si j'actualise plusieurs fois la page, automatiquement, mon http pool va devenir rouge. Mes deux pools vont devenir rouges. Le premier, il utilise un monitor actif qui est le https monitor et le deuxième, on a dit qu'il utilise le in-band monitor. Il ne détecte plus de trafic. Il ne détecte plus de réponse de ses serveurs. Donc il les déclare down. Donc on redémarre le service Apache. Et là, remarquez ce qu'il va se passer dans mes pools. Le https devient vert, mais pas le http. Même si je renvoie du trafic à mon application, même si j'essaye d'envoyer du trafic, il ne va pas devenir, elle ne va pas devenir active. Pourquoi ? Parce que si on va dans la page de configuration du in-band, on va voir que par défaut, celui-ci reste inactif pendant 5 minutes, 300 secondes. C'est ce qui permet à F5 de ne pas envoyer pendant un laps de temps le trafic à un serveur qui n'est pas active lorsque celui-ci n'est pas monitoré avec de l'active monitoring. Donc lorsqu'on fait de l'in-band monitoring ou du passive monitoring, on a un avantage, mais on a un inconvénient. L'avantage, c'est que par rapport à l'active monitoring, on ne charge pas l'application ni le réseau avec des requêtes spécifiques à la supervision. Deuxième avantage pour le in-band monitoring, c'est que les failles sont détectées plus rapidement que l'active monitoring, moyennant qu'il y ait assez de requêtes réseau, assez de requêtes web. Mais les inconvénients sont, premièrement, l'in-band monitoring est plus long à détecter qu'un serveur est redevenu disponible. Alors que l'active monitoring, il détecte immédiatement qu'un serveur est devenu disponible. Deuxième monitoring, c'est lorsqu'on crée un monitor de type in-band, on a beaucoup moins d'options qu'un monitor de type active. Notamment, on ne peut pas spécifier, par exemple, pour le HTTP, les send strings, les receive strings, etc. Donc voilà pour le monitoring. Un petit bonus pour vous, pour vous permettre d'utiliser le monitor comme des experts, on peut combiner l'active et le passive monitoring dans le même pool. Donc on va faire ça tout de suite. On va créer un monitor de type in-band. Donc on va l'appeler passive monitor in-band. Et là, regardez, je vais mettre au lieu de 5 minutes, je vais mettre 0. Qu'est-ce que ça veut dire 0 ? Ça veut dire que si ce monitor-là déclare un serveur indisponible, il ne va jamais le redéclarer disponible. Vous allez voir pourquoi. Finished. Dans mon pool, HTTP pool, je vais mettre le monitor que je viens de créer, passive monitor. Et je vais mettre également mon monitor active, HTTP monitor. Donc ce monitor-là, c'est un monitor passive, donc il va détecter rapidement les failles, mais il ne va jamais remettre un serveur à l'état disponible, même s'il redevient disponible. C'est le rôle de mon HTTP monitor. Mon HTTP monitor, je vais l'utiliser pas pour détecter les failles, mais pour remettre mes ressources à l'état disponible beaucoup, beaucoup plus rapidement que le passive monitor. Donc j'update. C'est pas terminé. Je vais dans mon monitor, HTTP monitor. Et là, vous voyez que j'ai 5, 16 pour mes intervalles et time-out. Si vous passez en mode advanced, vous avez une valeur qui s'affiche qui s'appelle app-intervalle qui est disabled par défaut. Je vais la mettre à enabled. Et je vais mettre là, par exemple, 30 secondes. Alors qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai gardé mes intervalles 5 et 16, mais j'ai rajouté un app-intervalle de 30 qui va faire en sorte que mon serveur, lorsqu'il est en vert, lorsqu'il est disponible, il ne sera pas supervisé toutes les 5 secondes, mais il sera supervisé toutes les 30 secondes. Parce que lorsqu'il est app, app, je ne veux pas que ce soit mon HTTP monitor qui le déclare down, mais je veux que ce soit mon monitor passif. Donc je peux même mettre ici 60 si je veux envoyer des requêtes beaucoup, beaucoup moins fréquemment à mes applications. Et là, dans l'intervalle, 5 secondes, ce n'est plus le down plus app intervalle, mais c'est un intervalle qui ne fonctionnera qu'en mode down uniquement. Ça veut dire que lorsque mon serveur est rouge, lorsqu'il est down, je vais utiliser, je vais envoyer des requêtes de monitoring toutes les 5 secondes pour pouvoir rapidement détecter que mon serveur est passé à l'état down, à l'état app, pardon. Donc j'update. Je vais voir mon pool. Donc on va refaire la même chose. On va arrêter notre serveur Apache. Voilà. J'actualise. J'actualise. Et voilà. Mon HTTP pool est passé à l'état rouge avant mon HTTPS pool parce que j'utilise le passive monitoring qui se base sur les requêtes. Voilà. Ce n'est qu'après 16 secondes que le HTTP pool est passé en rouge. Donc là, je remets mon serveur Apache. Vous allez voir qu'après 5 secondes, les deux passeront en vert. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada